Ouais, forcément essayer d'être numéro un mondial et gagner un ou plusieurs grands chelems. C'est des choses qui sont très compliquées, mais voilà, c'est des objectifs pour moi et j'espère les réaliser. T'es né où et quand ? Je suis né à Toulouse le 26 septembre 2000. T'as des frères et sœurs ? Un grand frère. Ils font quoi comme métier tes parents ? Ils travaillent à Airbus, pour les Toulousains, pas trop surprenants. Petit, c'était quoi ta passion ? Ça a toujours été le tennis. Je fais du tennis depuis que j'ai deux ans, grâce à mon père qui est président d'un club, donc j'ai toujours eu une raquette dans les mains. Tu regardais quoi comme dessin animé ? Un peu de tout. Ce qui est passé, il y avait tes fous avant, je sais pas si ça existe toujours, mais voilà, je regardais des trucs comme ça. T'avais des posters dans ta chambre ? Posters de tous les joueurs de tennis, surtout de Nadal. J'avais beaucoup de français, j'avais des joueurs comme Gaël Monfils, Tsonga ou quoi, puis des joueurs comme Djokovic, Federer, un peu tous les joueurs. T'étais quel genre d'élève ? J'étais là, j'étais pas un grand élève, je faisais ce qu'on me demandait de faire sans en faire trop. T'as eu quoi comme diplôme ? J'ai eu le brevet et j'ai arrêté trois mois avant le bac, quand je suis rentré d'Australie. Du coup, j'ai décidé de pas passer le bac cette année-là et l'année d'après, je voulais le passer, mais avec les compètes ou quoi, et c'était trop compliqué. Du coup, j'ai pas passé le bac. C'était quoi ton premier concert ? Mon premier concert, c'était Big Flo au lit l'année dernière, au Stadium à Toulouse. C'était la première fois qu'il faisait et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Tu faisais quoi le 15 juillet 2018 ? J'étais à Toulouse, j'étais chez moi avec des potes. On regardait le match et c'était vraiment un truc de fou. C'était qui ton idole ? C'était Nadal. En plus, je suis gaucher, il est gaucher, donc ça tombe bien. Puis j'essaye de le copier un peu sur son jeu. Le plus beau match de tennis que t'aies vu ? J'ai bien aimé le Nadal Djokovic qu'il y avait eu à Roland-Garros, je ne sais plus en quelle année c'était. Ou alors le Nadal Federer qu'il y avait eu à l'Open d'Australie aussi. C'était il y a très longtemps, je ne me souviens plus l'année. Mais c'est des matchs qui m'ont marqué. Comment t'es devenu pro ? Ça s'est fait progressivement. Quand j'étais petit, je prenais ça comme un jeu, bon encore aujourd'hui. Mais ça s'est fait très progressivement. Plus j'ai grandi et plus j'avais envie de faire ce sport-là. Tu te rappelles de ton premier match ? Non. Des fois mon entraîneur m'en parle ou quoi de mon premier tournoi, ça je m'en souviens. Mon premier match, non. C'est des choses importantes et ça fait plaisir de reparler de ce genre de moment. C'est quoi la vie d'un tennisman pro de 20 ans ? Ça demande beaucoup de sacrifices. Après c'est des choses à vivre, on voyage dans le monde entier donc on ne va pas beaucoup sa famille. Mais c'est des choses formidables. Comment t'as préparé Roland-Garros cette année ? J'étais à Toulouse chez moi, vraiment avec mon entraîneur tranquille. On a fait vraiment de bonnes semaines d'entraînement. J'étais vraiment décontracté et je suis arrivé sur le tournoi en pleine forme. J'ai eu la chance de faire un très bon tournoi donc je suis très content. Si tu devais résumer ton match contre Tim en un mot ? Je dirais fierté. Fierté parce que j'ai tout donné, j'ai donné le maximum. Parce que je suis sorti de là en étant épuisé et très content donc pas du tout de regret. Ça fait quoi d'avoir fait rêver des millions de Français ? Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de Français qui regardent le match. Donc voilà, ils m'ont aussi aidé à les écrans. Mais voilà, ça fait plaisir et je suis content de rendre les Français heureux. T'aimerais qu'on retienne quoi de ton épopée de cette année ? Bah que c'est que le début. J'espère, j'espère revenir les prochaines plus fort, gagner plus de matchs encore. Et puis voilà, continuer à prendre du plaisir sur le terrain et pas se prendre la tête. T'aurais fait quoi si t'avais pas fait de tennis ? Je pense soit du foot ou soit du rugby. Oui, c'est deux sports que je regarde beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Ton objectif de carrière ? Ouais, forcément essayer d'être numéro un mondial et gagner un au prix de la Grand Chelem. C'est des choses qui sont très compliquées. Mais voilà, c'est deux objectifs pour moi et j'espère les réaliser. Ça se passe bien 2020 pour toi ? Oui, oui, ça se passe bien. Après, ce qui se passe, c'est une année compliquée. On essaye de profiter de chaque moment. C'est compliqué dans cette année, c'est pour ça que je suis content de ce Roland-Garros. Content d'avoir pu donner le sourire aux gens devant la télé ou dans le stade. C'est des choses qui font plaisir. Et puis ça ne peut mettre que de la joie dans nos cœurs. T'as fait quoi avant l'interview ? J'étais sur le plateau du Moscato Show. Voilà, profiter et puis bien s'amuser. Tu vas faire quoi après ? Je vais aller sur le plateau du quotidien. Et puis voilà. Ouais, c'est des choses dont je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais voilà, ça fait aussi partie du métier. Donc je l'accepte et je suis très content. Je sais que ça ne va pas être comme ça tous les jours. Et voilà, j'essaye de profiter un maximum et ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501